Notre Dame des Cap-Verts de Piquine, paroisse située en pleine banlieue, est fondée en 1955. Elle avait comme objectif de regrouper tous les fidèles de la banlieue. C'est pourquoi d'ailleurs cette paroisse a donné naissance à plusieurs autres paroisses. Donc elle peut être appelée paroisse mère, car plusieurs paroisses comme Daniel Brottier de Dalifort ou Jean-Paul II de Guédiouaille sont créées ou bien sont fondées à partir de la paroisse Notre Dame des Cap-Verts. Et la paroisse Notre Dame des Cap-Verts regroupe aujourd'hui deux secteurs, le secteur de Piquine et le secteur de Tiaroy. Étant au centre de la banlieue, beaucoup d'activités, surtout les activités concernant le doyené, se passent ici à Piquine, à la paroisse Notre Dame des Cap-Verts. Et donc c'est presque une coïncidence que les JMJ se tiennent pour le doyené au sein de la paroisse Notre Dame des Cap-Verts. Donc beaucoup d'activités aussi se passent dans cette paroisse, les activités pastorales comme dans toutes les autres paroisses, surtout la jeunesse, justice et paix, caritas, les mouvements. C'est disons les activités habituelles de la pastorale de l'église. La paroisse Notre Dame des Cap-Verts est composée de 13 CEB, ce qu'on appelle CEB, communauté ecclésiale de base, 7 à Piquine et 6 à Tiaroy. Donc, comme on dit, la paroisse accueille beaucoup d'autres activités, événements religieux qui se tiennent dans cette paroisse. Depuis 2010, la paroisse est estimée à presque 1 500 000 personnes, dans la densité de 8 000 habitants par kilomètre. Donc vous voyez que c'est une population vraiment immense, énorme, qui est regroupée autour de la paroisse Notre Dame des Cap-Verts. Et c'est donc une grande fierté, c'est donc avec joie que cette paroisse accueille les journées mondiales de la jeunesse. Nous espérons, nous attendons une multitude de personnes. C'est pourquoi on a jugé bon de tenir ces journées mondiales au stade à la San Diego, parce que certainement la cour de la paroisse sera très petite pour accueillir tout ce monde. Et donc tout le monde se retrouvera le 2 avril au stade à la San Diego. Et donc c'est une occasion pour remercier toutes les autorités qui nous ont facilités, ou bien qui nous ont autorisé la manifestation, qui nous ont autorisé de pouvoir organiser cette manifestation au stade à la San Diego. Merci d'avoir regardé cette vidéo !